Malheureusement, je constate que beaucoup de personnes désignent des aliments curatifs comme responsables de leurs soucis et les retirent de leur alimentation car elles en ont mangé la veille de leurs symptômes. En effet, par exemple, elles ne se souviennent plus qu'elles ont consommé du gluten 3 jours avant. Donc, quand elles vont avoir des maux de tête, de grosses douleurs articulaires, des douleurs intestinales, elles vont plus facilement pointer du doigt les fruits ou les légumes qu'elles ont consommé juste avant la crise. Ces aliments sont détoxifiants, donc ils peuvent provoquer des symptômes en agissant contre les agents pathogènes. Mais à la base, les problèmes sont entretenus par différents facteurs que je vais vous énumérer. Premièrement, à cause d'une alimentation qui nourrit les agents pathogènes, comme le blé ou les produits laitiers par exemple, ou encore à cause des métaux lourds présents dans l'organisme dont ils se nourriraient également. Ces agents pathogènes produiraient, suite à leur festin, des déchets inflammatoires à l'origine de nombreux maux. Deuxièmement, à cause d'un terrain acide, du fait par exemple d'un mauvais équilibre acido-basique dans l'alimentation. Trop de produits industriels, de graisse, de produits d'origine animale, de céréales, etc. Et pas assez de légumes et d'aliments alcalins. Et troisièmement, à cause des hormones de stress, telles que l'adrénaline et le cortisol. On sécrète de l'adrénaline lorsque l'on s'inquiète de façon chronique, qu'on consomme des choses contenant de la caféine, qu'on en demande trop à son corps, en pratiquant des sports extrêmes, en le surchargeant d'aliments gras, ou au contraire, en étant en déficit calorique. Ces différents facteurs contribuent à long terme à une fatigue du foie, avec une bile moins performante, à une moins bonne assimilation des nutriments, ce qui peut entraîner des carences, et également à une moins bonne digestion, à cause d'un acide chlorhydrique moins efficace, ce qui entraîne une putréfaction des aliments dans le système digestif. Cette putréfaction libérerait de l'ammoniaque, qui passerait au travers de la barrière intestinale, engendrant de nombreux symptômes. D'ailleurs, pour aider l'intestin à se rétablir, pensez au jus de céleri, à la vitamine B12, ainsi qu'à la L-glutamine. J'ai fait une vidéo concernant cette dernière, qui devrait s'afficher ici. La L-glutamine réduit l'ammoniaque, améliore l'équilibre acido-basique, et soutient le système nerveux, ce qui du coup, agit sur les trois points que je viens de vous citer. Sous-titrage ST' 501